– Sous-titrage ST' 501 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 – Oui, c'est carrément une très bonne imagination, carrément de votre part. Pourquoi avoir voulu créer un nouveau centre culturel alors qu'on sait tous très bien qu'il y a aussi l'Institut français du Burundi qui est là ? – Vous dire son tabou ? – Alors, normalement, quand on l'a créé, c'est parce qu'on n'avait pas d'espace qui donnait la parole à des jeunes. Donc, vraiment des jeunes qui débutent, des jeunes qu'il faut pousser et monter. Donc, c'est souvent des espaces qui existaient, c'est des espaces qui offraient à des artistes assez aboutis. On ne pouvait pas découvrir de talent et nous, on s'est dit, pourquoi ne pas faire un centre qui va découvrir les talents ? Et en même temps, nos objectifs, c'est aussi des objectifs au niveau régional parce qu'il existe beaucoup d'autres initiatives dans d'autres pays qui nous entourent, notamment le Rwanda, la RDC et très souvent, les échanges n'y sont pas. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays-là et on n'arrive pas à trouver un point d'entente pour que ceux qui profitent des artistes qui arrivent ou des opportunités qui arrivent au Congo, ça puisse également profiter au Burundi de la même chose qu'au Rwanda. Donc, on a fait aussi un petit tour pour voir quelques centres. On a essayé de visiter, d'entrer en contact avec certains gestionnaires des centres, des espaces culturels aussi dans la région. Et voilà, ça c'est notre plus-value. Donc, c'est les deux, mais aussi en même temps de pouvoir offrir aux gens des spectacles, des événements qui forcément ne trouvent pas place dans ces autres lieux là-bas. Donc, notamment les jeux, on ne trouve pas des jeux. On a amené d'autres choses comme Pententip, on a Isango qui sont des débats que nous organisons autour de la culture, le rôle de la culture dans la cohésion sociale. Donc, il y a ces petites choses qui n'existaient pas, que nous essayons aussi d'amener et ramener une touche. C'est pour enrichir exactement l'espace culturel au Burundi. Je me dis que c'était carrément votre toute première expérience. Aujourd'hui, une année bientôt, déjà, comme je vous l'ai dit, vous entendez déjà la deuxième année. Quel est le secret normalement pour gérer un centre culturel ? C'est assez compliqué. Il faut avoir les nerfs solides parce que c'est un secteur qui, je dirais, porte un peu à confusion aujourd'hui au Burundi parce que des fois, on a du mal à comprendre des concepts tels que coutumes, culture, art. C'est assez compliqué parce qu'on doit expliquer aux gens que l'art, c'est la création, ça rentre dans une certaine culture, ça peut être une culture urbaine, mais on a l'impression qu'à chaque fois qu'on parle de culture, on doit retourner toujours dans les coutumes, dans la tradition. Mais tout ça, ça fait partie. Nous sommes des peuples, nous évoluons, il y a une manière de parler, la technologie évolue, les manières de faire, de concevoir des œuvres, ça diffère aussi entre-temps. Et c'est souvent, les artistes sont inspirés de ce qu'ils rencontrent au quotidien. Et pour pouvoir gérer, c'est parfois compliqué. Il faut vraiment partir avec des gens, vous avez une même vision des choses et vous comprenez. Alors très souvent, on me pose la question de savoir où vous trouvez des financements. On n'a rien, on n'a aucun partenaire jusque-là. On en cherche. S'il y a des gens de bonne volonté qui sont là, ils peuvent toujours nous approcher parce qu'on encadre vraiment des jeunes. On voit comment aujourd'hui, ils évoluent. On a beaucoup de témoignages, beaucoup de ce qu'on peut appeler des résultats pour les artistes qui ont resté chez nous et qui sont aujourd'hui quand même assez appréciés au niveau régional, si pas continental. Donc c'est une sorte d'encadrement des jeunes. On lutte aussi contre le chômage en même temps. Et c'est le rayonnement du pays. Donc on a beaucoup de choses qui entrent une fois que nous avons. Donc pour l'instant, c'est assez compliqué. Comme je l'ai dit, il faut avoir les nerfs solides. Et même avec des artistes, souvent c'est assez compliqué parce que des fois, quand ils voient que vous êtes là, vous avez un espace, il y a des activités qui sont organisées régulièrement. Ils ont l'impression que vous avez de l'argent. Et si vous leur dites, voilà, nous on n'a rien, on va juste s'entendre sous la billetterie. Voilà, les artistes qui ont la même vision que nous, qui veulent vraiment évoluer. Voilà, c'est comme ça. Des opportunités s'offrent de cette manière. Oui. Alors, vous avez organisé plusieurs activités, justement encore dans l'année 2022. Quel bilan faites-vous ? Bon, le bilan, il est positif au niveau des activités réalisées. Mais tout ce qui doit être positif, ça doit rester pérenne. Donc, notre ambition, c'est de pouvoir avoir un centre, de pouvoir avoir un lieu. Dans 10, 20, 30 ans, 40 ans, ça va toujours exister. Et que, voilà, vous retrouvez des artistes qui vous disent, là, c'était ma première scène. Voilà comment ça s'est passé. J'ai évolué là-bas pendant 4 ans. J'ai resté là-bas. Aujourd'hui, ce que je suis devenu, voilà, c'est vraiment ce genre de choses que nous recherchons. Mais, voilà, il est positif. C'est positif. Bravo à vous et toutes nos félicitations. Alors, comment vit un centre culturel ? Est-ce par rapport à ce que, justement, paye le public quant à la participation, justement, à des événements ? Alors, je dirais, beaucoup plus, c'est pas le public, mais les artistes. Parce que sans artistes, il n'y a pas de centre. Le public, ils peuvent se tourner vers le football, ils peuvent se tourner vers d'autres lieux, exactement, voire même d'autres espaces. Ça peut être des espaces digitales, numériques, tout comme ça peut être des espaces qui ne sont pas ici. Donc, ils se tournent vers d'autres artistes. Mais les artistes, c'est eux les premiers, c'est la matière première. Il n'y a pas de centre, il n'y a pas d'artiste, il n'y a pas de centre, il n'y a rien. Et c'est avec eux qu'on essaie d'évoluer. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu compliqué de pouvoir travailler avec certains artistes. Bon, tout le monde n'a pas les mêmes visions, tout le monde n'a pas les mêmes ambitions. On se retrouve des fois à devenir un professeur pour les artistes, en leur disant, voilà, vous savez, dans la vie, c'est comme ça, on commence quelque part pour arriver quelque part. Il ne faut pas être trop gourmand parce que nous, si on n'a rien, en gros, c'est des artistes. Et puis, il y a le public. Et ils arrivent facilement à comprendre ? Oui, certains comprennent parce que si on a réussi à faire toutes ces programmations, toute cette programmation l'année passée, si on a réussi à organiser autant d'activités, je ne sais pas, peut-être prochainement, je donnerai exactement le bilan. Mais déjà, au mois d'août, nous avons fait un bilan de mi-parcours. Il y avait vraiment beaucoup d'activités que nous avons organisées. On a eu aussi beaucoup d'encouragement. C'est ça qui fait du bien. Et puis, il y a aussi d'autres artistes qui sont compliqués. On me dit, est-ce que c'est possible de venir prester ? Il te dit, je veux 2 millions, 2 millions, 500, 3 millions. Il te dit. Où est-ce que ? Mais nous, ce n'est pas un spectacle qu'on fait payer. On n'a zéro sponsor, on n'a personne. En venant chez nous, c'est comme si tu venais juste faire une répétition. Et les répétitions, tu les fais gratuitement chez toi, en supposant que ça se passe comme ça. Voilà, c'est des choses comme ça, un peu compliquées. On a des artistes et stars, on a des artistes qui se recherchent encore. Et comme je le disais, notre objectif, c'était vraiment de mettre en valeur les talents qui naissent et le faire ressortir. Et après, le monde les découvre. Voilà, c'est ça. Oui, très belle initiative. Alors, peut-être une dernière question. Comment est-ce que vous arrivez à faire la programmation des événements ? Est-ce que ce sont les gens qui viennent vers vous ou c'est vous qui allez vers les gens ? Alors, c'est de deux manières. Donc, nous profitons de temps en temps aussi des talents qui sont ici. Par exemple, pour ce qui est des ateliers qui ont été organisés. Parfois, vous avez un artiste qui est ici en vacances. Il vient juste de passage en disant, je vais voir c'est quoi les espaces qui existent. Ah oui, vous savez, tu as tel talent. Est-ce que tu peux partager ton expérience avec d'autres ? Voilà, pratiquement tous les ateliers que nous avons réussi à organiser, nous n'avons pas payé ces artistes-là. Nous n'avons pas payé ces créateurs. Et on en a organisé énormément. Et parfois, s'il y avait d'autres qui venaient prester en disant, bon, je veux soutenir votre centre. Je vais exposer ou je veux performer. Toutes les recettes, vous les garderez. Parce qu'ils ont déjà un certain niveau de confort. C'est leur façon de soutenir l'œuvre qui est là. Voilà, en gros, c'est les deux, si tu veux bien. C'est les deux à la fois. Il y a des artistes qu'on approche, il y a des artistes qui viennent. Il y a d'autres qu'on approche, à qui on donne des cachets parce que peut-être on a trouvé quelque chose pour le faire. Ou on discute sur la billetterie. Tu auras autant, nous aussi on aura ça. Donc, c'est des... Voilà, on prend tout. Et ceux qui viennent aussi, on regarde, on dit, ok, vous pouvez prester. On assiste aux répétitions. On invite aussi d'autres personnes qui sont un peu dans le domaine pour faire des critiques. Parce qu'en gros, c'est pour les faire évoluer. Et voilà, on n'a pas trop été déçus des spectacles. On n'a même pas été déçus des spectacles qui ont été organisés. Des événements qui ont été organisés au coin de l'année 2022. 2022, oui. Alors, on se dit quoi ? À très bientôt pour de nouvelles activités prévues en 2023. Je pense que c'est pour très bientôt d'ailleurs. Oui, oui, très bientôt. Comme on l'a fait l'année passée, on espère qu'on va encore organiser pour cette année la Foire du Livre pendant la semaine. Nous, on l'appelle ici la semaine, mais c'est une journée qui est dédiée au métier du livre. Et l'année passée, nous avons accueilli quand même beaucoup de gens. Nous avons organisé trois débats très intéressants. On avait des auteurs d'ici, des auteurs d'ailleurs. On a pu recueillir beaucoup d'oeuvres, même si la plupart n'étaient pas en vente. Donc, on allait chercher chez des gens. Et on espère que cette année, ça va être un peu plus grand. On va essayer d'avoir d'autres partenaires. Parce qu'on avait fait un peu la va-vite. On espère bien que ça va être l'une des activités. Et puis, d'autres viendront, vous les aurez. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore en projet. Et comme on est au tout début de l'année, il faut que ça soit un peu fin. Voilà. Comme ça, on donne de très bons spectacles, de très bons événements. Oui. En tout cas, on vous souhaite, qu'est-ce que dire, bon voie justement au Centre culturel Isova. Et pour tout ce que vous prévoyez justement, organisé au cours de cette année 2023. Merci beaucoup, Alain, d'avoir été avec nous dans ce JT de la Culture. Merci également à vos amis téléspectateurs d'avoir été avec nous. Écoutez, prochain rendez-vous, mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada